Après Red Bull, on continue les bilans de la mi-saison de Formule 1 après le Grand Prix de Belgique qui lance la trêve estivale avant la seconde partie de saison qui débutera fin août. On démarre aujourd'hui avec McLaren, deuxième au championnat des constructeurs. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti ! McLaren n'a plus été aussi performante depuis un bon paquet de temps maintenant, depuis 2012 je dirais, et même l'équipe britannique joue le titre constructeur cette saison face à Red Bull, 42 points de retard sur l'équipe autrichienne. C'est totalement possible quand ils ont deux pilotes qui scorent des points contre 1,5 on va dire chez Red Bull, le titre est possible pour la première fois depuis plus d'une décennie. Qui aurait pensé, il y a un peu plus d'un an maintenant, que McLaren jouerait le titre constructeur en 2024 ? Eh bien, pas grand monde, sachant qu'ils étaient au fond du trou il y a un peu plus d'un an maintenant, la remontée est vraiment excellente de la part de l'équipe britannique. En plus de cela, ils ont renoué avec la victoire plusieurs fois cette saison à Miami et en Hongrie, pour la première fois depuis 2021, ça a commencé à dater, il n'y a rien, mais voilà, la première partie de saison n'a pas été toute rose. Disons que tout n'a pas été dans le bon sens pour McLaren cette saison. Et oui, McLaren a changé de statut cette saison, c'est à nouveau un top team à temps plein sur toute la saison, là où en 2023, ils avaient peut-être gâché une ou deux occasions de gagner, on n'en a pas trop voulu, parce qu'ils revenaient de tellement loin. Voilà, là cette saison, pour le coup, ils ont raté énormément d'occasions de victoire, et des fois assez bêtement comme ça. C'est bien simple, McLaren aurait pu s'en poser à Imola, bon pour le coup, il n'y avait pas grand chose à faire de plus, ils se terminent juste derrière Verstappen, mais bon, c'était juste dommage. Au Canada, en Espagne, pour le coup, ils auraient pu gagner, mais ça n'a pas été dans leur sens, en Autriche, il y a l'accrochage, et puis même peut-être en Belgique, la semaine dernière, avec Oscar Piastri, avec un Harry qui s'était plutôt mal passé, ils auraient peut-être pu gagner ce jour-là. En tout cas, ça fait pas mal d'occasions ratées, disons que les stratégies du côté de chez McLaren, quand il faut gagner, c'est pas ça, et McLaren s'en mêle les pinceaux. Après, tout n'est pas à mettre sur le compte de l'équipe, il faut dire aussi qu'il y a eu quelques erreurs de la part de Lende-Norris, où quand il fallait gagner, il a fait quelques petites boulettes. Mais bon, voilà, il y a eu quand même des occasions manquées. C'est dommage, McLaren aurait pu gagner au moins 4, voire 5 Grands Prix, et au championnat des constructeurs, ça aurait pu être totalement différent à la mi-saison. Et en revanche, là où McLaren gagne, c'est assez compliqué. Alors à Miami, ils ont bénéficié d'une safticar mal placée, et en Hongrie, ils ont fait un doublé. Oui, mais ça a été dans une ambiance glaciale, avec les consignes d'équipe, entre Lende-Norris, qui a fait un undercut sur Oscar Piastri, enfin bref, ça avait été le bazar ce Grand Prix-là. Alors que pourtant, McLaren était de loin la meilleure voiture du plateau. D'ailleurs, le doublé le prouve. Mais bon, dans la manière, ça a été très confus, et c'est vraiment dommage qu'un doublé McLaren, le premier depuis 2021, se passe dans des conditions pareilles. Donc, les seules victoires que McLaren a, disons qu'elles se sont faites sur des conditions assez particulières. Donc oui, en tant que performance pure, c'est très positif du côté de McLaren. C'est peut-être même la première force du plateau actuellement. Première ou deuxième, ça varie selon les Grands Prix. En tout cas, McLaren est présent. McLaren est une des meilleures forces du plateau, et c'est de bon augure pour la seconde partie de saison. S'ils arrivent à bien se coordonner sur la stratégie, avec des 8 pilotes qui ne font pas trop d'erreurs, il y a vraiment moyen de remporter plusieurs Grands Prix en seconde partie de saison, et même de décrocher le titre mondial. Ce serait le premier chez les constructeurs depuis 1998. Ça fait 26 ans que McLaren n'a plus remporté le moindre titre constructeur. Eh bien, peut-être qu'en fin de saison, McLaren sera récompensé. Pour Landon Norris, tout n'est pas rose en cette première partie de saison. Alors certes, en termes de performance pure, il est présent, c'est l'un des meilleurs cette saison. Il est deuxième au championnat, très loin derrière Max Erstappen, mais avec une petite marche d'avance aussi sur Charles Leclerc, troisième. Il est enfin allé chercher sa première victoire en Formule 1 à Miami, dans des conditions assez particulières, c'est sûr, avec l'arrivée du safety car à la mauvaise position. Ça a bien aidé Landon Norris, mais ceci dit, il avait beaucoup de rythme, et c'était l'un des meilleurs pilotes ce jour-là à Miami. Oui, mais voilà, il aurait pu, voire même dû remporter, deux, trois courses à peu près, en cette première partie de saison. Il a raté de grosses opportunités. Je pense notamment au grand prix du Canada ou d'Espagne, où il aurait pu, je pense, gagner, il avait la vitesse pour gagner, mais tout n'a pas été dans son sens. Notamment en Espagne, où il part de la pole position, mais il rate son départ, il faut qu'il perd quelques positions. Bon, dommage, d'ailleurs, la stat est quand même assez impressionnante. À chaque fois que Norris part en pole position, il n'a jamais été en tête au premier virage. C'est pour dire. Ouais, clairement, les départs, c'est un petit peu son point faible, surtout quand il part en tête. Voilà, à chaque fois qu'il est en tête ou en position de gagner une course, je ne sais pas, on a l'impression que le Britannique est déstabilisé, que l'équipe aussi, d'un côté, n'a pas tout fait dans le bon sens aussi, mais voilà, on a l'impression qu'il y a un truc qui coince pour que Norris gagne. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, et du coup, il a perdu plusieurs courses cette saison. C'est vraiment dommage. Donc ouais, si on regarde les résultats bruts, en soi, il est largement devant Oscar Piastri, il a beaucoup de podiums, je crois qu'il y en a un seulement de moins que Max Verstappen de leader assez largement, donc c'est plutôt pas si mal pour l'aide de Norris. Et ouais, au final, la première partie de saison est plutôt en demi-teinte, parce qu'il y avait mieux à faire, mais d'un autre côté, il a été présent quasiment à chaque course. Franchement, si tout se passe correctement pour l'aide de Norris, pour l'équipe, la stratégie est bonne, le pilotage de l'aide d'eau est bon, franchement, il peut aller chercher des victoires en second partie de saison. J'en suis convaincu, il a la voiture pour, la performance est là, le pilote, il est performant. Franchement, il y a vraiment tout pour aller s'imposer en seconde partie de saison, plusieurs fois même. Maintenant, il faut mettre tout bout à bout, et c'est ce que n'a pas réussi à faire l'aide de Norris cette saison pour le monde. On a également vu un resserrement des performances, avec son coéquipier Oscar Piastri, qui commence à le devancer de plus en plus, de temps en temps. Donc attention, en seconde partie de saison, que l'Australien ne se réveille pas totalement. Il y a encore un gap de 32 points entre le Britannique et l'Australien, mais il reste encore pas mal de courses, mine de rien. Donc l'écart peut être rattrapable. Attention, pour le moment, il mène encore sur Oscar Piastri, mais de plus en plus souvent, l'Australien commence à se mettre devant le pilote britannique. En tout cas, clairement, l'objectif de l'aide de Norris en seconde partie de saison, ça va être de gagner plusieurs courses dans la saison, gratter de gros points à chaque course, et aller chercher le titre constructeur avec Oscar Piastri, évidemment. Norris, il a encore pas mal de points faibles, tout n'est pas encore parfait pour le Britannique, mais le jour où tout va s'empiler correctement, je suis sûr que l'aide de Norris peut être l'un des meilleurs pilotes de la saison. Il faut trouver le petit truc qui fait que Norris puisse gagner des courses. Pour le moment, il y a encore beaucoup trop d'erreurs de la part du Britannique. Que dire de la première partie de saison de Oscar Piastri ? Eh bien franchement, c'est plutôt positif. Bon alors, il y a eu la première partie, les premières courses, jusqu'à Imola, où ça a été un petit peu compliqué, pas le moindre podium, quand l'aide de Norris avait déjà gagné, était monté sur 4 podiums déjà. Bon, il y avait fait plusieurs 4e places. C'était quand même un bon cran derrière l'aide de Norris. Première partie, bon, il manquait encore quelques petites choses. En revanche, depuis le Grand Prix de Monaco, eh bien c'est comme si Oscar Piastri s'était totalement réveillé. Podium à Monaco 2e, où il joue la victoire, mais évidemment, à Monaco, on ne peut pas dépasser, donc c'est assez compliqué d'aller chercher Charles Leclerc. Ensuite, podium en Autriche, bien aidé par l'accrochage entre Verstappen et Norris. Mais voilà, les deux derniers Grand Prix, notamment en Hongrie, où il fait vraiment une très belle course. Dès le départ, il déboîte sur son coquipier, Lendo Norris. Ensuite, il est victime de l'Undercut de Lendo. Il profite des consignes d'équipe pour repasser devant le Britannique à 2 ou 3 tours de la fin. Il remporte son premier Grand Prix en Formule 1. Bon, d'une manière assez particulière. C'est un petit peu dommage, parce que, bon, Piastri a été quand même, je pense, le pilote le plus rapide en Hongrie, ou en tout cas l'un des plus rapides avec Norris. Et puis ensuite, Aspa Franckhorchamp, là aussi, il a fait une très belle course. Dommage, cet arrêt raté, sinon il aurait peut-être même pu faire 2 victoires de suite en fin de première partie de saison. Ça aurait été génial. Non, bon, en tout cas, il a montré de belles choses, en tout cas, sur les derniers Grand Prix. Il en est à 4 podiums sur les 7 dernières courses. Donc, c'est pas si mal que ça. L'écart s'est réduit avec Lendo Norris. Il commence à le devancer de plus en plus souvent. Par rapport à la saison dernière, où il était globalement quand même derrière Norris. Mais c'était normal, c'était sa première saison. Mais bon, pour cette deuxième année, certes, il a la voiture pour faire des performances, c'est sûr. Mais face à Lendo Norris, qui en est quand même à sa 6ème saison en Formule 1, il n'est pas si loin que ça. Au final, il est 4ème au championnat à 10 points seulement de Charles Leclerc, à 32 points de son coéquipier. Tout n'est pas fini. Il peut même aller chercher encore d'autres victoires en seconde partie de saison. Si lui aussi commence à réellement performer, ça peut être très intéressant en seconde partie de saison. Il manque encore un petit peu quand même en rythme de course, qui était son principal défaut la saison dernière. En qualification, il y arrivait plutôt bien. Mais en course, c'était souvent compliqué. Là encore, cette saison, c'est un petit peu compliqué de temps en temps. Mais on voit que ça progresse. C'est positif. Ça va de mieux en mieux pour Oscar Piast, qui est sur le rythme de course. En revanche, en qualification, je dirais que ça stagne un petit peu. Il est parti de la première ligne seulement deux fois, si je ne me trompe pas. Monaco et en Hongrie. Il est souvent placé. Il est toujours là, sur la grille, dans les premières lignes. Mais il manque encore un petit truc pour être plus souvent en première ligne. Comme l'est l'Ende de Norris, il est souvent en première ligne. Plus souvent en tout cas que l'Australien. Donc peut-être un petit truc encore sur un tour. Il manque encore quelques petits trucs pour perfectionner vraiment ses performances. En tout cas, ça s'améliore de course en course pour Oscar Piast, il se rapproche de plus en plus de l'Ende de Norris. Donc ouais, s'il continue comme ça, je suis sûr qu'il peut presque être au niveau de l'Ende de Norris en seconde partie de saison. Ça va être très intéressant aussi de voir l'évolution du pilote australien. Je rappelle qu'il nommait seulement à sa deuxième saison en F1. Et il est déjà tout proche des leaders. Voilà, c'est à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Et nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan. On continue avec la troisième équipe au championnat des constructeurs Ferrari ainsi que ses pilotes. A demain. Sous-titrage ST' 501